Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait A cliquer sur la cloche Ici c'est Jonathan Hatchi L'idée de cette chaîne C'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement Et d'être indépendant financièrement Ok ? Donc on est toujours à Miami Sur la terrasse de mon Airbnb Et passons directement au sujet de la vidéo Comment être riche ? Les 9 choses que les millionnaires ne font jamais Donc t'as bien compris que s'ils ne les font jamais A mon avis il faut peut-être que toi aussi tu ne le fasses pas Normal Donc j'aime bien faire ces petites vidéos Où on voit un petit peu Parce que les gens ils disent Ouais moi je veux être riche Je veux de l'argent etc Mais ils gardent toujours les mêmes actions Les mêmes habitudes Qu'ils ont entre guillemets Bah des habitudes de pauvres en gros Donc du coup ça sert à bien faire des petites vidéos comme ça Donc on va voir tout de suite le premier point Premier point Il ne se sous-estime jamais C'est à dire que si jamais il voit quelqu'un Qui a réussi Il se dit jamais Oh waouh J'arriverai jamais à être comme lui par exemple Il faut toujours apprécier la réussite de quelqu'un Mais il ne veut jamais se dire Ok Genre Si lui il l'a fait moi je ne peux pas le faire Il faut toujours se dire si jamais il l'a fait Je suis super content pour lui C'est lourd ce qu'il a fait Mais si jamais il l'a fait moi aussi je peux le faire Il faut que tu dises que toutes les personnes Qui ont les résultats Que tu connais Que je ne sais pas moi De qui tu admires les résultats Mais toutes ces personnes là Elles ont toutes commencé au même point que toi Donc si jamais elles ont commencé au même point que toi Tu as un même cerveau Tu as deux jambes C'est pareil Tu es pareil Si jamais ils l'ont fait Toi aussi tu peux le faire Mais toi tu as juste à suivre le process en fait Tout simplement Deuxième chose que les millionnaires ne font jamais C'est se préoccuper de la vie des autres Il y a des personnes qui ne passent pas à l'action Parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire Je ne sais pas si tu te rends compte Tu ne peux pas devenir millionnaire Si jamais tu as peur de ce que les gens vont dire Parce que forcément tu vas sortir Tu vas faire des choses différentes de la masse Tu vois Les riches c'est je ne sais plus c'est combien C'est 5% de la population je crois Donc forcément tous les autres personnes La plupart des gens Ce n'est pas juste la moitié Pratiquement tout le monde Va trouver que tu es chelou Parce que tu vas entreprendre des choses Que personne ne fait en fait Et c'est pour ça d'ailleurs Que tu auras des résultats au-dessus de la moyenne Mais si jamais tu te bases Sur ce que les gens font Tu ne fais rien N'aie pas peur du ridicule Tu as besoin de l'approbation de personne Même des gens qui sont déjà un peu plus avancés que toi Si tu as envie de faire quelque chose Fais-le Regarde un exemple Comment ça s'appelle ? Trump Trump tu as vu tout ce qu'il prend dans la tête Tu as beau l'aimer ou pas l'aimer Dire que ouais ceci cela Moi je ne fais pas de politique Tout ce que je constate C'est qu'il prend chair de malade Il prend chair de malade D'accord ? Et pourtant voilà Quand il a dit qu'il voulait être président Tout le monde se moquait de lui Barack Obama il avait fait des blagues devant tout le monde Il l'avait humilié et tout Il s'en fiche d'être ridicule en fait Il fait ce qu'il a à faire Et voilà après tu pourras dire ce que tu veux Le traiter de tous les noms Mais concrètement aujourd'hui Bah Trump c'est un gars qui a été président de la république Et qui est milliardaire Tu vois ? Donc n'aie pas peur du ridicule Ne te préoccupe pas de ce que les gens vont dire Que ce soit ton père, ta mère, ta famille, tes amis Etc Fais ce que tu as à faire Troisième chose que les millionnaires ne font jamais C'est qu'ils savent qu'ils ne sont pas parfaits D'accord ? Ils peuvent faire des erreurs Et ils l'avouent C'est aussi simple que ça Avoir l'humilité de dire Ouais je ne sais pas tout D'accord ? Les millionnaires savent qu'ils ne savent pas tout C'est pour ça d'ailleurs qu'ils achètent le temps Ou qu'ils sont autour d'associés Qui ont des compétences plus élevées Que dans certains domaines D'accord ? Ne fais pas l'erreur des gens De la plupart des gens Qui disent Moi je sais déjà tout C'est pour ça d'ailleurs Du coup si jamais tu te dis ça Bah tu ne lis pas de livres Tu ne te formes pas Tu n'entends pas de gens Qui auraient des meilleures compétences que toi Parce que tu imagines que tu es meilleur qu'eux Etc Quatrième chose que les millionnaires ne font jamais C'est de ne pas passer à l'action Parce qu'ils ont peur D'accord ? Ils ne font pas comme si la peur n'existait pas C'est juste qu'ils passent à l'action Même s'ils ont peur Parce que la peur en fait Ça veut dire quoi la peur ? Des fois la peur n'existe même pas Des fois on a peur de choses Qu'on imagine qui pourraient arriver Tu imagines comment on est trop fort On s'invente une situation Qui peut exister Et du coup on a peur Parce que peut-être Il y a des chances que cette situation arrive Et donc du coup on a peur de cette situation Et du coup on ne passe pas à l'action C'est un truc énorme On est trop fort Donc du coup Passer à l'action Et souvent Si jamais tu as peur De passer à l'action Sur une situation C'est un peu comme une boussole Qui te montre Ok ben ça c'est quelque chose Qui est important pour moi Cinquième chose que les riches ne font pas C'est demander la permission D'accord Ils ne demandent pas la permission Tu demandais la permission pourquoi ? Ne demande la permission à personne Pour pouvoir accomplir tes rêves Si jamais tu commences à demander la permission Aux gens C'est comme si tu leur donnais Les clés de ton bonheur Ok Il n'y a rien de pire Que d'avoir des regrets On n'a jamais de regrets D'avoir tenté de faire quelque chose Mais on a des regrets De ne pas avoir même essayé Tu vois donc super important Pour ne pas vivre avec des regrets Passe à l'action Ne demande pas aux gens La permission Ou Tu peux demander un avis Qu'est-ce que tu en penses Etc Mais Si tu as un truc à faire Fais-le Sixième chose que les millionnaires Ne font pas A chaque fois j'ai envie de dire Les riches Bon c'est la même chose De toute façon Sixième chose que les riches ne font pas C'est de se comparer Avec les autres sur Instagram D'accord Ne fais pas cette erreur De te comparer Avec les gens sur Instagram Surtout que Instagram C'est un média Ce n'est pas la vérité Les gars C'est comme à la télé C'est C'est la comédie Tu vois En tout cas Souvent Il y a des gens Qui vont Sublimer Leur vie A travers Instagram Mais leur quotidien C'est pas ça Tu vois Ça me rappelle Un rappeur qui disait Ouais Je sais plus c'est qui Mais il disait Qu'en gros Les gens ils pensent Qu'il est toujours dans un clip Sa vie c'est pas un clip Tu vois Si tu vois un petit peu Avec les gars comme DJ Khaled Si jamais tu suis sur Snapchat Tu vois bien que son quotidien Il n'est pas toujours dans un clip Comme ça Another one Non Il n'est pas toujours comme ça Tu vois Il est en train d'arroser ses plantes Il a un quotidien normal Tu vois Donc déjà premièrement Ne te compare pas aux autres Compare-toi à toi-même Ok Hier comment j'étais Est-ce que je suis une meilleure version de moi-même Par rapport à hier Tu vois Déjà premièrement Et en plus quand tu veux te comparer à des gens comme ça Sur Instagram Et que tu dis Oh ma vie elle est flinguée par rapport à leur vie Tu te compares avec des mauvaises données en fait Parce que c'est pas leur quotidien Tu vois Et en plus il y a des gens qui font ça Qui c'est un peu du fake en fait Donc c'est dans leur vie en fait Ils sont fauchés Ils prennent le bus Et ils font genre Ils font des photos à côté de Ferrari Etc Donc les gars Vous ne comparez pas aux autres Septième chose que le millionnaire ne fait jamais C'est se sentir supérieur aux autres Ok Malgré la croissance populaire Un millionnaire ne se sent pas supérieur aux autres Parce qu'un millionnaire sait d'où il est parti Et il sait comment il a fait Et il sait que toi aussi tu peux le faire En fait Donc c'est important que toi aussi T'as cet état d'esprit Parce que quand tu vas être millionnaire Bah tu penseras pareil aussi Tu vois C'est juste la continuité De la réflexion Qui va entraîner des résultats Sur ton environnement Tu vois Et c'est pour ça que j'aime bien faire Beaucoup d'interviews de personnes qui ont réussi Pour vous montrer que Bah Les gars C'est des gens comme toi et moi en fait Tu vois Et que genre Ils sont partis de rien Et ils ont eu des grosses réussites Tu vois Et si jamais Tu as le bon état d'esprit Et bah tu auras toujours des résultats Si jamais tu n'abandonnes pas Tu vois C'est la clé en fait C'est toujours l'état d'esprit Souvent les gens disent Ouais comment je peux gagner de l'argent Comment je peux gagner de l'argent C'est pas ça Tu te focus sur le mauvais Sur le Tu te concentres sur la Sur la mauvaise direction Pense-toi Comment je peux changer ma façon de penser Comment je peux avoir un esprit millionnaire Ça c'est la base Et là Après ça va se rejaillir dans ton quotidien Ça c'est sûr Dans ta vie L'argent va arriver à flot Huitième chose Que les riches ne font pas C'est à dire de s'arrêter De grandir Ça veut dire quoi S'arrêter de grandir Ça veut dire arrêter de se former Arrêter de lire Etc Ils lisent constamment Ils se forment constamment Et ils ont toujours des objectifs Super élevés Une fois qu'ils ont atteint un objectif Boum Ils ont une vision encore plus grande Et ainsi de suite Ce qui fait que ça les pousse Ça les tire au sommet Et ça leur permet de grandir Constamment Constamment Ok Donc Tu sais ce qu'il te reste à faire C'est à un moment donné Si jamais tu ne lis même pas un livre Ou si jamais tu réfléchis A te former Ou à investir dans une formation Ou à investir dans un livre Il faut te poser des questions À chaque fois On repose cet exemple là Bill Gates Il avait lu Pendant ses vacances Je ne sais plus 25 livres Je crois Ouais Sur le business À un moment donné les gars Si Bill Gates Qui est milliardaire Il lit Pendant ses vacances 25 livres Sur le business Peut-être qu'on peut essayer D'en lire un par an Je ne sais pas ce que tu en penses Je ne sais pas ce que tu en penses Voilà C'est à choisir Bill Gates 25 Pendant une semaine Les gens de la classe moyenne Un livre par an Et ce n'est même pas sur le business Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui a les résultats Qui nous intéressent ? Neuvième et dernier point Que les millionnaires Ne font jamais En fait C'est d'écouter Les critiques non constructives D'accord Souvent On a énormément D'encouragement Quand on commence à faire des choses Et il suffit Qu'il y ait 2-3 personnes Qui disent en plus Des choses Qui ne sont pas constructives Qu'il faut juste que tu as insulté Et souvent je vois Que les gens Prennent ça personnellement Alors c'est vrai Que ce n'est pas facile D'encaisser les insultes Ou les critiques Mais voilà Et il faut que tu arrives A faire abstraction Et de prendre en compte Que les critiques Qui sont constructives Et j'ai envie de te dire Des fois Même les critiques Qui paraissent Entre guillemets Constructives Tu vois Par exemple Des fois Je vois des gens Qui peuvent mettre Des commentaires Et pour eux C'est constructif Tu vois Mais en fait Il aurait fallu Que je les éduque En fait Tu vois Il faudrait que je prenne du temps Pour les éduquer Pour leur expliquer Ok là il te manque En fait Il y a quelque chose Que tu ne sais pas En fait Et c'est pour ça Que tu raisonne comme ça Donc tu raisonne avec Les informations que tu as Donc toi ça te paraît cohérent Mais en fait Si jamais je t'apporte D'autres informations Tu vas te rendre compte Qu'en fait Ton raisonnement Est complètement à côté De la plaque C'est d'ailleurs pour ça Que tu n'as pas de résultat Dans ta vie Tu vois Donc important de prendre Les critiques Déjà de personnes Qui ont déjà accompli Ce que tu veux accomplir D'accord Et si jamais Elles sont constructives Tu vois Et là on est bon Là on est bon Ok Là on est très bon Mais c'est pas parce que Par exemple Quelqu'un est dans Une bonne intention Que forcément Sa critique Elle est constructive Et intéressante Ok Alors elle est non constructive Alors il ne faut même pas Les calculer Ok Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Donc n'hésite pas A me mettre un j'aime Un j'aime pas Si jamais tu as un rachio On ne sait pas pourquoi Si jamais tu es intéressé Pour pouvoir développer Être indépendant financièrement Pour moi le meilleur levier C'est le business en ligne Donc n'hésite pas A cliquer sur le lien Qui est dans la description Tu verras en fait Un lien Où je te partage Une formation offerte Qui va te permettre De pouvoir créer Ton business en ligne Sans idée business D'accord Et sans rien connaître Dans le marketing digital Ok Donc Ça c'est pour vous les gars C'est cadeau Ok Maintenant pour les personnes Qui sont coach Consultants Et qui ont une expertise Par exemple dans les relations Tu sais comment récupérer L'ex Des autres Je ne sais pas Je dis ça Comment récupérer ton ex Je ne sais pas Comment surmonter une rupture Tu as aussi les relations Je t'ai dit Expertise dans les relations C'est le coach sportif Tout ce qui est lié à la relation En fait Tu peux emmener quelqu'un D'un point A à un point B Tu vois Tout ce qui est dans les finances Dans finances c'est quoi C'est business en fait Marketing digital Trading Tu es un expert en immobilier Tu sais comment Tu as déjà investi en immobilier Tu as déjà fait du cash Voilà Tout ce qui est au niveau de l'argent Là à ce moment là Les gars Cliquez sur Le lien qui est juste en dessous D'accord Pour accéder à la masterclass Où je vous montre exactement Comment générer 10 000 euros par mois rapidement En fait C'est basé sur votre expertise Donc c'est pour ça Que si vous êtes débutant Ça ne va pas fonctionner Mais si vous avez déjà Une expertise que je viens de te citer Je vais vous montrer exactement Comment créer un accompagnement Qui va pouvoir apporter Énormément de valeur A vos clients Et qui va vous permettre En plus De générer Au moins Les 5 à 6 chiffres Par mois rapidement Ok Donc voilà les gars Pourquoi je fais ça Évidemment T'imagines bien C'est que je vais t'apporter Énormément de valeur Et je sais Qu'à la fin Il y a des personnes Qui vont travailler avec moi Il y a certaines personnes Qui voudront implémenter Ce que je vais partager Avec eux dans cette conférence Et ils auront des résultats Ça c'est sûr Mais pour d'autres Je sais qu'il y a des gens Qui voudront Que je les aide A implémenter Toutes les stratégies Que je vais partager avec toi Dans cette conférence Donc arrête de bégayer Arrête d'hésiter Enfin c'est gratuit les gars Je ne comprends pas Pourquoi il y en a qui hésitent Des fois je reçois des messages Oui je ne me suis pas inscrit Parce que je me pose une question Mec Tu ne vas rien se passer En fait Tu commences déjà A bégayer Sur le début Comme ça Comment tu vas faire Pour générer du cash Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous En tout cas nous On est amis amis En attendant Sous-titres par Jérémy Diaz